Afin d'être en mesure d'introduire les forces spéciales à l'étranger au moment voulu, le GRU devait s'assurer de pouvoir passer les frontières. Pour cela, ils se reposaient sur le savoir-faire du KGB, qui excellait dans l'art de s'introduire dans les pays hostiles. Ils devaient pouvoir localiser leurs espions à tout moment et faire sortir les informations. Là encore, le KGB utilise le sexe et le chantage pour atteindre son objectif. Dans ce film, en caméra cachée, l'homme à droite est un agent du KGB, un corbeau, c'est-à-dire un homme dont la mission est de séduire quelqu'un à des fins d'espionnage. Ce corbeau est en train de piéger un garde-frontière mexicain. Appelle-moi, je trouverai un endroit. D'accord, alors à demain ? Ça marche. Pas plus tard. Une fois le garde-frontière ferré, les agents du KGB peuvent emprunter ce poste frontière mexicain pour se rendre librement aux États-Unis. L'information est ensuite transmise au GRU afin qu'ils puissent également utiliser cet accès pour infiltrer ces agents de la Spetsnaz le moment venu. Bon, tu m'appelles ? Je t'appelle. T'es sûr ? De toute façon, je te contacterai. Je te retrouverai et je t'appellerai, ça va ? Oui, oui, ça va. Pour exécuter son plan de chaos planétaire et de coup d'État militaire, la confrérie secrète utilise le GRU pour positionner des espions en sommeil et des armes dévastatrices à travers le monde. Ces armes resteront cachées dans des lieux stratégiques jusqu'au jour de leur utilisation. Au moment choisi par les Illuminati, les espions en sommeil seront réactivés et les armes seront utilisées. Ces commandos d'opérations spéciales sont des militaires professionnels surentraînés. Ils se rendront sur les lieux lorsque la tension sera à son comble. Ils devront se servir de systèmes d'armement très particuliers pour détruire des cibles placées sous haute protection. Ils disposeront d'armes nucléaires, chimiques, biologiques et autres. Les armes les plus effrayantes qui ont été introduites sont les petits engins nucléaires que l'on connaît sous le nom de valises nucléaires. Des armes qu'une simple personne suffit à déplacer, mais dont la capacité de destruction est effrayante. Une fois introduites aux États-Unis et dans d'autres pays ennemis, elles ont été cachées en lieux sûrs et pourront être activées en temps de guerre. On estime qu'un nombre impressionnant de ces valises nucléaires a été implanté aux États-Unis et dans d'autres pays. Selon toute probabilité, ces engins nucléaires sont toujours en lieu sûr, prêts à être utilisés un jour. Grâce aux dossiers récemment ouverts par le KGB, nous avons un aperçu de la manière dont les Illuminati ont manipulé à travers le temps les institutions de notre monde, comme le Vatican. Nous savons également que des armes dévastatrices sont positionnées à travers le globe. Nous nous sommes uniquement concentrés sur les liens entre les Illuminati et la Russie. Depuis qu'Adam Weishaupt a fondé la Confrérie Secrète en 1776, son réseau tentaculaire a infiltré de nombreux pays à travers le globe. Les États-Unis eux-mêmes montrent des signes ostensibles. Plus évident figure au dos du billet d'un dollar américain. En 1933, le président Franklin Roosevelt a ordonné que la pyramide coiffée de l'œil figure bien en évidence sur le billet vert. En dessous, on peut lire l'inscription en latin Novus Ordo Seclorum. Nouvelle ordre mondial. L'effroyable plan de domination planétaire des Illuminati peut-il être enrayé ? La seule chose que craint une communauté secrète est d'être percée à jour. Aujourd'hui, les ouvrages consacrés à ce sujet effrayant sont largement diffusés. Internet regorge d'informations sur l'organisation secrète. On ne peut qu'espérer que les peuples des nations du monde entier percevront les signes et tiendront compte de l'avertissement explicite selon lequel ceux qui se cachent dans l'ombre projettent de nous voler notre liberté. Je suis Patrick McNeil. Merci de votre attention. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada